On a tous quelque part dans le monde entier entendu cette phrase, le hasard n'hésite pas, qu'on peut dire que toutes choses sont connues d'avance et se réalisent en des périodes bien définies. Aujourd'hui nous mettrons l'arsen sur ceux et celles qui prédisent plus ou moins des événements notamment dans le domaine artistique. Il existe bel et bien des sentinelles qui de loin nous annoncent des choses à venir. Certains le déclarent à travers les textes qui composent le chant, pas des pièces de théâtre, d'autres par les œuvres d'art poétique et quelques-uns par le style vestimentaire, comme c'est le cas avec Michael Jackson, le défunt roi de la peuple qui avait senti venir une pandémie mondiale ressemblant au coronavirus. Son ancien gars du corps l'atteste et donne des preuves. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des révélations faites par son ancien gars du corps. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Quel est le plus gros chiffre au monde? Réponse A, 9. Réponse B, 100 milliards. Et réponse C, 1000 milliards. A vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. Le défunt roi de la pop, Michael Jackson, avait prédit une pandémie mondiale du type coronavirus. C'est pourquoi il portait un masque malgré les moqueries. Affirme son ancien gars du corps. Matt Feed, qui a travaillé pour le chanteur pendant une décennie, a fait cette révélation alors que la pandémie du coronavirus continue de se propager dans le monde entier. Rapport de Dyson. Michael Jackson savait qu'une catastrophe naturelle était toujours là. Il était très conscient et prédisait toujours que nous pourrions être anéantis à tout moment. qu'un virus pourrait se repentre, a déclaré Matt Feed. Il traversait donc parfois quatre pays en un jour et il était tout le temps dans des avions avec des gens. Matt affirme que lorsqu'il demandait à Michael Jackson de ne pas porter un masque parce qu'on se moquait de lui, celui-ci répondait « Matt, je ne peux pas tomber malade. Je ne peux pas laisser tomber mes fans. J'ai des conseils à venir. Je suis sur cette terre pour une raison. Je ne dois pas abîmer ma voix. Je dois rester en bonne santé. Je ne sais pas qui je vais rencontrer aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je pourrais transmettre. » Sur ce que Dyson dirait au sujet de la pandémie s'il était encore en vie, Matt a déclaré « Je sais exactement ce qu'il dirait aux gens maintenant et c'est tout ce que je viens de vous dire. Il regretterait le fait que personne ne l'ait écouté lorsqu'il produisait des maladies. Que les gens ne l'ont pas appris au sérieux. » Eh bien, concernant la question, la réponse est 9. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Eh bien, c'était les révélations faites par le gars du corps de Michael Jarson. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker au maximum et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.